Aujourd'hui je te partage une nouvelle technique qui fait qu'aujourd'hui, moins d'un client sur dix me négocier les prix affichés sur mes plaquettes. Et du coup je te raconte tout ça sans filtre, je t'explique tout. Alors installe-toi, tu te prépares ton petit café et on y va. Il est fort probable que tes clients ont déjà tenté de négocier les prix affichés sur ta plaquette. Alors la négociation fait partie intégrante pour certains clients dans le parcours d'achat et ils ne peuvent pas s'en passer. Dans une précédente vidéo, je t'expliquais, alors je vais la mettre là ou là, je ne sais jamais de quel côté c'est, je vais te parler de pourquoi c'était important pour toi et pour ton travail, ton business, de ne pas toucher à tes prix si un client venait à te négocier tes prestations. On a aussi parlé un peu dans plusieurs vidéos comment fixer ses prix et aujourd'hui je vais continuer à te donner un maximum de conseils et je te donne cette petite astuce qui va faire en sorte que plus aucun client essaie de négocier tes tarifs. En marketing, on appelle ça l'effet de précision. Dans des études de neuromarketing, des chercheurs ont montré qu'un prix qui était affiché en prix rond, par exemple 2000 euros, donnait comme première impression que ce prix était fixé totalement de manière aléatoire. En tant que prestataire de mariage, quand tu as travaillé tes prix, tu as forcément fait en sorte que tes prix soient affichés de manière claire et probablement sous la forme d'un prix rond. En fait, c'est l'erreur à ne pas faire car au final, le prix de ta prestation n'a pas été travaillé au plus juste. En tout cas, c'est ce que ton client ou ton prospect va comprendre. Alors que, imagine-toi, si tu affiches 2125 euros, inconsciemment, le cerveau va comprendre que le prix n'est pas là par hasard et qu'il a été établi, en tout cas selon une réflexion, une méthode, des calculs et surtout la manière la plus juste possible. Et là, fait toute la différence. L'autre chose, c'est qu'en affichant ton prix à 2125 euros, le client le plus téméraire qu'ils vont vouloir négocier, eh bien, ils vont te dire, allez, on arrondit, donc du coup, on enlève 125 euros et on tombe à 2000. Mais en affichant de base ton offre à 2000 euros, quand pour le client, eh bien, tu as défini ce prix de manière complètement aléatoire, il va se dire que tu as forcément ajouté une variable de négociation et pourra te demander une remise de 10 ou 15% ou plus, que sais-je, et ouvrir ainsi les portes des négociations. Dans ce cas, ta valeur perçue, car oui, on ne parle plus de prix à ce moment-là, on parle bien de valeur, eh bien, elle tombera, dans le pire des cas, ce que je ne te souhaite pas, à 1700 euros. Et là, tu n'auras pas perdu 125 euros, mais tu en auras perdu 300. L'erreur à ne pas faire, du moins, ce que je te recommande, c'est d'éviter de mettre un prix précis un petit peu trop haut. Si on reprend notre exemple d'une prestation à 2000 euros, tu as vu qu'il existe des possibilités d'avoir une négociation parmi nos clients les plus téméraires, et dans la majeure partie des cas, il va te négocier vers un prix rond. Dans le cas où tu afficherais un prix, par exemple, imaginons à 2784 euros, pour donner un exemple, il sera plus compliqué, d'un point de vue cognitif, pour le cerveau de ton client, de se proposer dans sa tête, en tout cas, de se positionner sur 2500 euros. Il va tenter d'arrondir forcément à 2000, et là, le gap est un petit peu plus important. Donc, il faut faire attention à ne pas proposer un prix trop haut, en tout cas, une surévaluation de ton prix, mais qui soit au plus juste de manière à pouvoir laisser une barrière de négociation possible, encore une fois, pour les plus téméraires, assez basse et relativement basse. Ce qu'il faut comprendre avec cet effet de précision, c'est qu'un prix précis demande plus d'efforts cognitifs pour le comprendre de la part d'un client. Alors, le cerveau du client, il va se concentrer sur ce prix précis, et il ne pensera même pas qu'il a une marge de négociation possible. Ton client va automatiquement se rattacher au fait que le prix précis est calculé de manière la plus juste, et donnant ainsi la meilleure valeur à ton offre, alors que les prix complètement arbitraires, eh bien, laissent la porte ouverte à ces fameuses négociations. Comme je te disais, depuis que j'applique cette technique, moi, les négociations sur mes offres, eh bien, elles sont quasi inexistantes. En tout cas, c'est assez rare qu'on me négocie les prix affichés sur ma plaquette. Je te conseille, évidemment, de mettre en place cette technique, elle est assez facile à mettre en œuvre, comme tu l'auras compris. Si tu as des questions, n'hésite pas, on se retrouve en commentaire pour que je puisse t'aider et t'y répondre. Tu vas voir que les premiers résultats sont assez rapides, et puis, il n'y a pas grand-chose à faire au final pour déjà obtenir ces premières performances. Allez, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de laisser ton petit commentaire, ton pouce bleu, ton like, ton machin, enfin bon, on s'abonne à la chaîne, bref, on y va. On se retrouve bientôt sur les Wedding Talks, encore merci de nous suivre, allez, ciao.